Coucou ! Et coucou ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la boutique de Brico & Scrap. Vous le savez que ce mois-ci, je vous fais un album pour la boutique, comme je vous ai dit, de Brico & Scrap avec la collection Quozy Winter. Et aujourd'hui, on va débuter le premier tuto. Je vous remets ici la vidéo où je vous montre tout simplement le kit que Tony m'a envoyé. Et j'ai décidé de faire un support à l'album. Donc le premier tuto que vous allez avoir aujourd'hui, c'est tout simplement la confection d'une boîte support, entre guillemets. Après, vous aurez un deuxième tuto où on va travailler avec de la pâte de structure. Et après, on attaquera le tuto de l'album. Donc ça, je le laisse de côté pour l'instant. Et je vous montre tout simplement ce qu'on va faire avec la cartonnette qu'il m'a envoyée. Il faut savoir qu'il m'a envoyé de la cartonnette. Donc il m'avait envoyé de l'eau, tout simplement, qui font 1,5 mm. J'ai eu un petit problème lors du montage. Oui, j'ai mon appareil à photo qui a décidé de me rendre au lab et qui m'a formaté aussi la carte mémoire qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça ne marche plus. Donc je suis dégoûtée. Donc j'ai reproduit encore une fois la confection parce que la partie que je vous avais filmée a disparu. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, le résultat final est ici. Mais ce n'est pas grave du tout. Pour faire l'intérieur de l'album, je me débrouillerai autrement. Sur tout simplement une cartonnette, il va vous falloir... Donc normalement, la cartonnette fait 30,5 par 30,5. Tout simplement, j'ai laissé 30 cm dans ce sens ici. Et par contre, en hauteur, vous avez 30,5. Donc vous coupez votre cartonnette. Donc imaginez-vous à la base, votre cartonnette se présente comme ceci. Voilà, je vous reproduis. Tout simplement, la cartonnette. Donc à la base, elle est comme ceci. Moi, j'ai coupé ici 30 cm. Donc j'ai enlevé vraiment un tout petit bout. Je vous montre. J'ai enlevé que ceci. Vous voyez, donc ça, poubelle. Ou alors si vous voulez le garder, vous faites ce que vous voulez. J'ai coupé du coup à 30 cm. Et sur ma hauteur, j'ai fait ici un point en partant du bas à 22. Donc j'ai marqué une petite marque ici. J'ai fait pareil, 22 cm ici. Et en haut, avant de couper, vous voyez, j'ai fait une petite marque à 15 cm. Pourquoi ? Parce que là, nous avons 30 cm et 15 cm. Et le milieu tout simplement de notre cartonnette. J'ai pris ma règle. J'ai tracé un trait. Et j'ai enlevé du coup, les deux morceaux ici. Donc 22 cm et 15. Et 15 et 22. Et ce qui me donne du coup, le haut d'une maison. Et ça donne ceci. Je vous remonte de plus près un petit peu les dimensions. Hop, j'espère que vous verrez bien. Il fait quasiment nuit alors que je vous filme. Parce que du coup, c'est lors du montage que j'ai vu qu'il y avait eu un problème. Donc il va vous falloir ça. Il va vous falloir deux cartonnettes qui vont faire 17,5 cm sur 8 cm. Donc il va vous en falloir deux, tout simplement. Ici et ici. Il va vous falloir deux cartonnettes aussi qui font 8 cm de hauteur sur 22. Il vous faudra un morceau qui va faire 30 cm sur 8 cm. Et c'est tout. Et après, du coup, on va pouvoir tout coller ici. Alors vous avez plein de manières pour confectionner cette boîte entre guillemets support. Vous pouvez mettre du craft gommé. Vous pouvez tout recouvrir de papier. Moi personnellement, je vais faire des petites bandelettes. Mais vous, vous faites ce que vous voulez pour créer votre boîte. Ou alors vous recouvrez tout de papier. Une fois que tout est recouvert, donc ceux-ci, les petits morceaux recouverts de papier, vous collez. Moi personnellement, je trouve que ça fait trop de gaspillage de papier blanc. Donc je préfère faire comme ceci. On va tout simplement attaquer par la bande qui fait 30 par 8. On va prendre une colle qui colle vite et qui colle très bien. Et là, en premier lieu, on va venir mettre de la colle tout ici sur la petite bande. Et une fois que vous avez mis de la colle, tout simplement, vous allez venir vous aligner en bas correctement. Donc vous prenez votre temps. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Si vous avez de la colle qui dépasse, ne vous inquiétez pas. Ça va être de toute façon recouvert de papier. Ici. J'appuie bien. Ça va être recouvert de papier et on va voir nos languettes. Donc vous voyez, moi pour l'instant, je laisse bien prendre. Et je ne touche pas trop. Une fois qu'on a positionné celle-ci, alors vous pouvez prendre des cales, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez collé celle-ci, on va coller les deux qui font 22 cm. On va en coller une de ce côté, une de ce côté. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre tout simplement de la colle. Alors moi, pour plus de facilité, je préfère mettre directement la colle ici. Vous voyez, j'en mets bien. Et j'en mets également sur le côté ici. Voilà. Tout simplement. Ici. Et je vais venir coller mon premier morceau ici. Donc, si vous voulez qu'on ne voie pas trop la colle, mais bon, vu qu'on ne va pas l'avoir tout à l'heure, vous pouvez nettoyer au fur et à mesure avec une lingette. Par exemple, moi, j'achète les lingettes les moins chères de bébé et à chaque fois, je nettoie mon projet. Mais là, je ne touche pas trop parce que vraiment, je veux que la colle se mette de partout. Parce que même si du coup, j'ai déjà réalisé ça dans l'autre tuto que malheureusement j'ai perdu, je vais quand même garder ce support. Et là, je fais pareil. Je remets de la colle ici. C'est important d'en mettre correctement. Et j'en mets ici. Parce que même si on va renforcer avec des bandelettes après, c'est important que d'entrer, ça colle bien. Parce que c'est votre base de boîte. C'est un petit peu comme votre base d'album. C'est exactement la même chose. Vous voyez, je me mets correctement. J'appuie bien. Hop, ici. Vous attendez que ça prenne bien. Donc là, on a déjà fait ceci. Et maintenant, on n'a plus que le tout à faire. Donc, soit vous faites comme moi et vous le faites directement comme ça. Ou alors, ce que vous pouvez également faire, c'est le faire un petit peu plus long pour le faire dépasser sur le côté. Moi, personnellement, je n'avais pas assez de cartonnette. Donc, je fais comme ceci. Et vous allez voir juste la petite chose que je vais faire. Donc là, je remets de la colle ici. Moi, j'insiste bien. J'en mets vraiment beaucoup. Et je colle ici. Et on va faire un petit, comment dire ? Vous allez voir ce qu'on va faire. Tout simplement. Là, je veux juste d'être bien, bien droite parce que je ne veux pas gaspiller mon support. Je m'en servirai pour faire autre chose. Ce n'est pas grave. En ce moment, j'ai des problèmes. Une fois, c'est les cartes mémoires. Et là, c'est carrément mon appareil à photo qui m'a tout enlevé. Voilà. Voilà. Donc, du coup, hop, on est là. On n'a plus que le dernier morceau à mettre. Mais moi, je vais chevaucher de manière que j'ai un petit morceau ici qui dépasse pour faire le dessus du toit. Donc, après, c'est libre à vous. Vous faites vraiment comme vous voulez. Alors là, je regarde juste. Est-ce que je colle par l'extérieur ? Je vais coller par l'extérieur. Ça sera beaucoup plus pratique. Non, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle ici. Comme je vous ai dit, les bandelettes. Après, ça va être tout recouvert. Et on ne verra plus du tout la cartonnette. Mais ça, vous allez le voir dans le tuto, tout simplement. Et là, je mets de la colle ici. Et là, maintenant, j'appuie bien. Voilà. C'est très important. Il faut qu'ici, ça soit bien. Et il faut qu'en haut, ça soit bien aussi. Vous voyez, il faut que ça soit bien aligné de partout. Surtout déjà ce côté qui est très important. Ici. Donc, vous appuyez bien. Et en haut. Et là, du coup, on a une petite butée. Alors là, vous voyez, moi, ça ne chienne pas encore. Parce que ce n'est pas sec, tout simplement. Alors, vous pouvez faire avec de la pistolet à colle. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez la petite butée ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop. Mais vous avez une petite butée pour faire le dessus de la maison, tout simplement. Mais là, le fait de la tenir comme ça, ça ne chienne pas. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, une fois que vous avez votre petite butée que vous voyez ici, vous laissez très, très, très bien sécher. Moi, personnellement, j'ai laissé sécher dans l'autre vidéo. J'ai laissé sécher peut-être une heure pour que ma colle soit bien, bien sèche. Maintenant, ce que vous pouvez faire également, c'est faire avec le pistolet à colle. Mais moi, je trouve que le pistolet à colle, malheureusement, ça laisse une petite épaisseur. Et moi, je n'aime pas du tout. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère le faire à la colle. Vous prenez votre temps. Vous faites votre petite butée en haut. Vous veillez bien que vous soyez bien aplati ici, bien ce côté aussi ici, bien en haut. On laisse tout sécher tranquillement. Voilà, vous laissez très, très bien sécher de partout. Et puis, on se retrouve pour la suite pour venir tout renforcer notre boîte parce que là, elle n'est pas du tout renforcée. Et pour continuer le tuto. Alors, du coup, ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est sec. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir renforcer l'intérieur. Et une fois qu'on a renforcé l'intérieur, on viendra mettre des papiers, bien sûr, de partout. Et on va venir renforcer aussi l'extérieur. Donc, la boîte, je la laisse de côté. Il va y avoir peut-être un petit peu de changement. J'ai ma caméra qui a rendu l'âme, celle que je filme habituellement d'en haut. Donc, j'ai pris l'autre. Je vais voir qu'est-ce qui se passe parce que je ne sais pas ce qui lui arrive. Voilà, mais c'est les choses qui arrivent. Bref, alors, il va vous falloir des petits morceaux comme ceci. Donc, je vais vous montrer de plus près. Il va vous falloir 5 morceaux qui vont faire 8,4. J'espère que vous verrez bien. Il va vous falloir un morceau qui va faire 17,1 sur 4 cm. Un morceau qui va faire 16,2 sur 4 cm. Un morceau qui va faire 29,7 sur 4 cm. Et deux morceaux qui vont faire 21,7 sur 4 cm. Bien sûr, c'est moi, c'est les mesures que j'ai adaptées. Vous, vous voyez de votre côté si ça tombe exactement pareil. Ce que je vous invite à faire, prenez toujours 4 cm pour vos languettes et vous ajustez de 1 ou 2 mm. Donc, à chaque fois, vous mesurez avec votre règle et vous prenez la boîte. Donc, ça, c'est pour l'intérieur et après, on se chargera de l'extérieur. La seule chose qu'il va falloir faire, tout simplement, c'est plier en deux, à 2 cm, toutes les languettes. Par exemple, là, j'ai pris la plus grande. On va venir mettre de la colle ici et de la colle ici. Et on va venir, tout simplement, coller au fond. Alors, ce que je fais, c'est que là, je vais tout vous mettre en accéléré. Mais je ne vais pas vous mettre très, très vite. C'est juste pour le fait que ça ne sert à rien que vous me voyez coller plein de languettes tout doucement. Je vous mets, voilà, un poil en accéléré pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, j'ai mis de la colle sur ma première languette. Vous voyez, je vais me mettre ici. Donc, je me mets comme il faut. Ici. Je colle bien. Et de l'autre côté, moi, j'avais déjà mon double face. Ça vous donne ceci. Alors, pour l'instant, vous allez me dire, mais ce n'est pas joli. Ben oui, c'est normal que ce n'est pas joli. Voilà. Vous mettez bien de la colle sur les deux languettes et on va faire tout l'intérieur. Là, j'ai pris la grande bande. Tout simplement, on va prendre après les deux autres bandes qui sont ici. Donc, qui font 21,7. Vous allez les plier en deux. Vous allez en mettre une ici, une ici. Vous allez prendre celles qui ont deux dimensions de différentes. Et vous les mettez une ici, une ici. Et toutes les petites, on viendra les mettre par dedans, ici. Tout simplement, sur tous les côtés. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je mets tout ça en accéléré pour que ça aille plus vite. Et vous avez juste à regarder. Peace. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà. J'ai fait tout le bas, vous voyez. Là, ce qu'on va venir faire après, bien sûr, on viendra mettre du papier. Et maintenant, on va faire les petites languettes. Ici, vous allez les mettre de partout. Voilà. Dans tous les angles. Si vous voyez que c'est un petit peu trop grand, vous enlevez un millimètre. Donc là, ce que je fais, c'est que pour m'avancer, je vais mettre de la colle de partout sur la languette. Et au moins, je peux coller en une fois. Après, si vous avez d'autres astuces, faites les astuces que vous connaissez. Vous voyez, là, par exemple, je me mets bien dans mon angle. Vous voyez. Et j'appuie bien. J'appuie par l'intérieur. Alors, c'est vrai que vous ne verrez pas bien, peut-être, vu que j'appuie de l'intérieur. Voilà ce que ça va donner. Ici, vous faites ça de partout. Et voilà ce que ça donne. Hop, on a renforcé. Là, il vous reste à prendre les bonnes mesures. Et on va venir coller ce papier au fond, tout simplement. Et recouvrir après sur le côté. Mais pour l'instant, on ne recouvre pas sur le côté. Et moi, d'ailleurs, pour l'instant, je ne recouvre pas le fond. Parce que j'attends de coller tous les papiers. J'ai ancré tous mes papiers, tout simplement, ce pas d'encre que vous retrouvez sur la boutique de Tony. Moi, j'ai choisi vraiment ce fond-là pour agrémenter le fond de la boîte. Je trouvais que c'était super joli. Donc, une fois que j'aurai collé ça, que j'aurai coupé toutes mes bandes qu'il faut mettre, bien sûr, ici aussi, je viendrai le coller. Alors moi, pour ma part, à l'intérieur, ce que je ferai, c'est que je vais coller ce fond. Et en fait, je vais prendre du papier or et du papier bleu. Et je vais mater de partout, ici. Et le prochain tuto qu'on fera demain, ça sera tout simplement le contour, ainsi que la petite cheminée. Mais ça, on le fera demain. Là, ce qu'il vous faut faire maintenant, c'est prendre tout simplement des mesures aussi. Et c'est les mesures que moi, je vais vous donner tout de suite. Voilà. Donc, c'est tout ici. Et on va venir d'abord mettre toutes les bandes à l'extérieur. Et une fois que vous aurez fait l'extérieur, vous reprenez d'autres bandes. Donc là, moi, pour l'instant, je ne les ai pas coupées. Ça, ça sera vraiment selon exactement le millimètre près. Donc ça, vous pourrez le faire de votre côté. Ça ne sera rien de sorcier. Vous prenez des bandes qui font 4 cm à chaque fois, comme on a mis ici, qu'on va mettre ici. Et après, vous prenez la mesure exacte. C'est pour ça que moi, là, j'ai coupé vraiment tout ce qui va être le contour, mais par en bas et par en haut. Et une fois qu'on aura fait ça, vous n'aurez plus qu'à mettre vos papiers imprimés. Alors là, les papiers qu'il va vous falloir. Il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 22,1 sur 4 cm. Un morceau qui va faire 30 sur 4 cm. Un morceau qui va faire 17,2 sur 4 cm. Un morceau qui va faire 17,3 sur 4 cm. Et cinq morceaux qui vont faire 8,2 sur 4 cm. Voilà ce qu'il va vous falloir. Donc là, c'est pareil. Vous pliez tout. Alors, c'est bien de le faire avant. Vous voyez, à chaque fois, j'ai tout tout plié. Je vous laisse les mesures au cas où que vous arrivez à les voir. Ici, ici. Vous voyez, je les plie toutes. Et après, je n'ai plus qu'à faire exactement la même chose. Je mets de la colle. Et c'est fini. Et c'est fini. Et du coup, sera renforcé votre boîte. Il faut savoir que pour faire tout ça, je me suis servi d'une feuille et demie en 30-30. Alors que si j'avais recouvert toutes mes cartonnettes, eh bien, j'y serais encore. J'en aurais pris peut-être 3 ou 4 de feuilles. Donc là, vraiment, j'ai économisé. Donc là, rien de plus facile. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais enlever les bandes petit à petit. Il faudra recouvrir de papier aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que le morceau que j'ai pris ici, je vais prendre la même dimension et je viendrai coller par le derrière aussi. Vous voyez, en laissant un fin bord blanc. Mais après, c'est libre à vous. Sachant que moi, j'agrémenterai de fausses neiges, etc. Mais ça, ça sera la décoration terminée, finale, quand tout sera terminé, album compris. Moi, je verrai pour le derrière, je pense que je prendrai une feuille unie et non pas une feuille imprimée parce que clairement, on ne verra pas. Et après, tout simplement, on laissera comme ceci votre boîte, voilà, sur une petite armoire, sur un petit buffet, ce que vous voulez. Allez, ce que je fais, c'est que je prends toutes mes bandes et je les colle aussi en accéléré comme j'ai fait juste avant. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, du coup, j'ai recouvert tout ce que je vous ai dit, les petites bandes sur le côté. Alors là, il ne vous reste plus qu'à faire les bandes qui vont ici. Donc, vous prenez exactement comme je vous ai dit, la bonne mesure et vous recouvrez tout le devant ici. Et une fois que vous avez recouvert tout simplement le devant, vous allez venir mettre tous les papiers de partout. Mais moi, ce que je fais, c'est que je recouvre mes petites bandes ici et je vous retrouve pour vous montrer ce que je vais faire à l'intérieur. Comme je vous ai dit, moi, l'extérieur, je vais le laisser tel quel et je vous expliquerai juste si vous ne voulez pas faire comme moi, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez le faire directement. Donc, allez, je coupe tous mes papiers. Je les mets ici comme on a procédé à l'intérieur et je vous retrouve. Donc, du coup, une fois que vous avez coupé ça, on va venir mettre de la colle. Donc là, moi, c'est pareil. J'ai enlevé mon... Le petit embout et je mets de la colle de pari. Aux extrémités. Hop ! Et je viens tout simplement coller mon fond ici. Tout simplement. Ça me laisse un fin bord blanc. Après, si vous voulez plus de blanc, vous prenez des dimensions différentes de celles que j'ai moi. Hop ! Ici. Et là, je colle bien en haut. Voilà. Tout simplement. Comme ceci. Et ça fait super joli. Alors, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre des morceaux rectangles, etc. Et je vais venir tout simplement mettre des morceaux de partout ici. Et je viens de m'apercevoir qu'ici, je n'ai pas fait ma bande blanche. Donc, je vais m'en occuper tout de suite. Pour l'instant, je ne ferai rien moi à l'extérieur parce que je vais venir travailler de la pâte de structure dessus. On va quand même faire quelque chose pour recouvrir ça, mais ça, on va le faire dans le prochain tuto. Maintenant, si vous, vous ne voulez pas de mettre de pâte de structure, et bien, ce que vous faites à l'intérieur, vous allez le faire à l'extérieur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais préparer tous les morceaux que je vais mettre à l'intérieur, ma bande. Je vais tout faire en accéléré avec vous. Et après, on se retrouvera demain pour la confection du tour, si vous voulez faire encore une fois avec de la pâte de structure. Autrement, on se retrouvera dans quelques jours pour attaquer le mini à l'intérieur. Mais quoi qu'il arrive demain dans le tuto pour faire l'extérieur avec la pâte de structure, on fera une petite cheminée. Donc, allez, maintenant, je vous mets en accéléré. Je m'occupe de couper les papiers et les coller à l'intérieur. Et puis, on se retrouvera dans quelques jours pour attaquer le mini à l'intérieur. Et puis, on se retrouvera dans quelques jours pour attaquer le mini à l'intérieur. On se retrouvera dans quelques jours pour attaquer le mini à l'intérieur. On se retrouvera dans quelques jours. Et voilà, du coup, je vous ai mis tout en accéléré. On va en rester là pour aujourd'hui pour le tuto. Donc, je vous remontre l'intérieur. Donc, l'extérieur se présente comme ceci. Donc, là, j'ai mis le papier bleu parce qu'on ne le voit pas derrière. Donc, je n'avais pas envie de laisser comme c'était. J'ai mis le craft ici et j'ai mis le bleu tout autour. Donc, bien évidemment, sur le côté, moi, je vais faire de la pâte de structure. Sur le dessus aussi. Et demain, on fera la petite cheminée. Et après, toute la décoration que je rajouterai, vous l'aurez plus tard lors de la présentation. Mais je voulais vraiment faire la boîte en premier parce qu'après, l'album va se mettre à l'intérieur. Donc, l'album ne sera pas en forme de maison parce que là, ça serait bien trop compliqué pour les débutants et débutantes. Par contre, je vais faire un album comme ceci. C'est pour ça que je voulais vraiment savoir la dimension exacte en hauteur et en largeur. Et du coup, on a attaqué par la boîte. Donc, j'espère que ce premier petit tuto vous aura plu. Après, voilà, vous pouvez agrémenter. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, j'ai voulu casser avec ces couleurs parce que déjà, je trouve ça super joli. Et avec l'album qui va être à l'intérieur, tout ça, ça va être recouvert. On le verra vraiment juste de temps en temps quand vous sortez votre album. Donc, je ne trouvais pas vraiment l'utilité de mettre autre chose. Et puis après, l'extérieur, voilà. Si vous ne faites pas comme moi demain, mettez du papier imprimé. Donc, on se retrouve demain ou après-demain dans le prochain tuto pour confectionner l'extérieur. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Bye bye !